Les exceptionnelles, c'est le podcast qui met en lumière des parcours de femmes qui pourraient être le vôtre. Des femmes qui ont osé se lancer dans des métiers qu'on ne disait pas pour elles. Le podcast Les exceptionnelles a été réalisé par l'incubateur Les Premières Sud, à l'initiative de la région Sud et en partenariat avec Engie. Être entrepreneur féminin, c'est pas féminin à l'importance, c'est vraiment être entrepreneur qui est important. Surtout prendre conscience que son plus gros frein c'est soi. Le propre de l'entrepreneur, c'est d'être capable de rester vraiment focus sur son cap. Ce serait de dépasser ses croyances limitantes. Anne-Charlotte a 34 ans et elle est depuis 5 ans la directrice générale de Winfield, l'école de conduite automobile installée sur le fameux circuit du Castelet. Aujourd'hui, Anne-Charlotte nous raconte l'étonnant parcours qu'il a mené des écurinées irlandaises à la tête de l'école qui forment les futurs champions de Formule 1. Dans les exceptionnels, nous recevons donc aujourd'hui Anne-Charlotte Rémy, qui est la directrice générale de l'école de course automobile Winfield Racing School qui est installée sur le mythique circuit du Castelet. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Fleur. Bienvenue dans le podcast Les exceptionnels. Les exceptionnels, c'est un podcast qui est dédié aux femmes entrepreneurs de la région sud qui ont la particularité d'avoir entrepris dans des métiers qui sont plutôt des métiers masculins, en tout cas qui sont considérés comme tels. Donc tout d'abord, merci d'avoir accepté cet échange et merci pour ton témoignage aujourd'hui. C'est avec plaisir. Donc pour commencer cette interview, je te propose tout simplement de te présenter. Je m'appelle Anne-Charlotte Rémy, j'ai 34 ans et aujourd'hui je dirige l'école de pilotage Winfield qui se trouve effectivement au Castelet, comme tu l'as précisé, un fabuleux circuit. Nous faisons de la formation de jeunes pilotes, mais aussi des stages exclusifs de la Formule 4 jusqu'à la Formule 1. Alors, est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer quel est ton parcours ? Donc l'idée, c'est peut-être de revenir à ton enfance et peut-être que tu nous expliques un petit peu dans quel milieu, dans quel univers familial tu as grandi. J'ai grandi dans une famille, donc nous sommes trois enfants. Je suis la petite dernière, mais mon grand-père était concessionnaire moto, donc tout ce qui est moteur, etc. J'ai déjà été bercée dès ma plus tendre enfance, dans les bruits des moteurs, l'odeur d'huile, de pneus, etc. Mais plutôt moto. Mon papa était imprimeur, c'est un graphe imprimeur, il avait sa propre entreprise et ma maman était professeure d'air plastique. Donc la passion des moteurs, oui, mais pas tant que ça finalement, parce que j'étais moi passionnée par l'équitation, parce que j'étais voltigeuse. Je faisais de la gymnastique sur un cheval, et donc de haut niveau, voilà. Ton papa est imprimeur, ta maman professeure d'art plastique. Est-ce que toi, ça a dessiné une vocation chez toi ? Est-ce que tu as eu envie, par rapport à ces parcours-là, d'orienter ta carrière d'une manière ou d'une autre ? Ou est-ce que justement, ton choix d'orientation professionnelle, c'était plus incertain, on va dire ? Complètement, ça n'a pas du tout finalement influencé, parce que alors je suis partie, j'ai fait un bac ES, et après je suis partie faire des études de droit. Donc je m'imaginais plutôt avocate ou juge, j'ai même pensé me lancer dans la police criminelle. Donc rien à voir avec mon métier d'aujourd'hui. Après l'entrepreneuriat, je pense que c'est venu après, une fois que j'avais fait le tour. Et oui, la licence de droit, dès la deuxième année, j'ai su que ce n'était pas pour moi. Et je me suis dirigée vers plutôt l'événementiel et la communication. Donc j'ai fait un master en événementiel, en relation publique, événementiel et presse à Lyon. Et là, ça a été une révélation, et je voulais exercer ce métier-là dans le sport. Donc après le droit, l'événementiel, un univers complètement différent. Combien de temps durent ces études à Lyon et comment ça se passe une fois ces études terminées ? Alors une fois les études terminées, je fais mon stage de fin d'études au Palais des festivals de Cannes pendant trois mois l'été. Et c'était une candidature totalement spontanée. Je n'avais pas de contact, ni rien du tout. Et j'ai suivi un premier refus parce qu'il ne me prenait pas de stagiaire. Et moi, je dis toujours que quand on vous ferme la porte, il faut passer par la fenêtre. Et j'ai persévéré, je me suis présentée de visu, complètement présentée à l'improviste. Et finalement, ça a été très apprécié. Et ils m'ont prise en stage. Donc toi, tu es à Cannes. Tu as réussi à participer à l'organisation des événements. Quel était exactement ton rôle et ta mission justement à Cannes ? Alors au Palais des festivals de Cannes, je m'occupais des différents festivals de l'été. Le festival d'art pyrotechnique, le festival de jazz, de musique classique et de musique électro, où je m'occupais de l'accueil des artistes, de l'organisation des répétitions, de l'accueil du public, de la communication de ces événements auprès des touristes et des résidents de Cannes. Voilà. Il y a un peu un tournant, une fois que tu es allé à Cannes et que tu as eu cette expérience, puisqu'après, tu m'avais expliqué que tu étais chauffeur pour des sportifs de haut niveau. Et il y a un jour, tu fais une rencontre particulière. Voilà. Donc après mon stage à Cannes, c'est parti. Je suis lancée dans le Grand Bain. Je suis diplômée et il faut que je trouve du travail. Sauf que trouver du travail dans l'événementiel dans le sud de la France, c'est très compliqué. Donc je décide de faire hôtesse sur plein d'événements, que ce soit les salons, les congrès. Parce que je me dis qu'il faut que je sois sur ces événements. Alors c'est très loin du métier vraiment que je veux faire, c'est-à-dire d'organiser les événements. Mais pour moi, il faut être là. Il faut être là, peu importe la mission qu'on nous confie. J'enchaîne les missions d'hôtessaria, d'accueil sur les divers événements. Et dont un qui est à Lyon, où en tant qu'hôtesse, je conduisais aussi les cavaliers. C'était le salon du cheval de Lyon. Je conduisais les cavaliers entre leur hôtel, le lieu de l'événement, l'aéroport, etc. Et là, je suis dans la voiture. Je conduis la première cavalière mondiale de l'époque, Duna Alexander, à son hôtel. Et je me lance en lui demandant si je peux intégrer son écurie au père quelques mois l'hiver pour apprendre l'anglais. Et elle me dit, pourquoi pas ? Et une semaine après, je prenais ma petite voiture, je traversais la France, je montais jusqu'aux Pays-Bas pour atterrir dans une des plus belles écuries. Alors là, encore très loin du métier que je veux faire, parce que je suis du coup au père, à m'occuper des chevaux, à préparer les chevaux pour les cavaliers. Et c'est assez dur. C'est assez dur parce que c'est physique et c'est loin de ce que je veux faire. Il y a la petite voix intérieure qui me dit qu'il faut que je passe par là, qu'il faut que je persévère, qu'il faut que je fasse mes preuves. Et tant mieux, parce que ça a payé. Alors, à ce moment-là, tu es à quel âge et quelle est un petit peu l'organisation de ta journée quand tu arrives aux Pays-Bas et que tu travailles ton premier job dans cette écurie ? Eh bien, j'ai 24 ans. J'ai 24 ans. Je me réveille à 5 heures du matin et à 6 heures, on nourrit les chevaux, on cure les box, on prépare les chevaux. Donc, toute la journée, on les marche. Enfin, on fait tout ce qui est la préparation des chevaux pour les cavaliers de haut niveau. Et au bout de trois mois, je croise dans les écuries le patron de l'écurie qui est aussi l'organisateur du Global Champions Tour qui est un circuit de compétition équestre tout autour du monde pour les meilleurs cavaliers chevaux mondiaux. Je le croise et je lui dis « Écoutez, monsieur Topps, vous savez que je suis diplômée, je voudrais travailler dans l'événementiel. » Et il me fait faire un test dans la partie bureau. Donc, à ce moment-là, je quitte les écuries, je fais un test dans les parties bureau, je travaille six mois, toujours au pair, donc toujours pas payée. Je suis nourrie, logée, mais je ne suis pas payée. C'est très dur parce que je veux tellement faire mes preuves que je travaille très dur, je ne compte pas mes heures. Mais là, je découvre un métier qui me plaît. Je suis à fond parce que je travaille dans l'événementiel, l'organisation d'événements pour les plus grands chevaux et cavaliers mondiaux dont je suis fan. Donc, à ce moment-là, là, je découvre, c'est la révélation pour moi que je veux en faire mon métier. Mais c'est très dur parce que je ne suis pas encore payée. Je suis loin de ma famille, loin de mes amis. Ce n'est pas évident. Il m'envoie au Qatar pour le premier Grand Prix de la saison. Je m'occupe de toute la logistique d'envoi des 45 chevaux par avion, ainsi que la logistique des cavaliers, etc. Et au retour du Qatar, c'est la délivrance parce que M. Topps me propose mon premier contrat de travail. Et là, c'est un soulagement. Et même, je tombe, je pleure parce que c'est la délivrance, c'est la persévérance. Tous les efforts que j'ai fournis pendant six mois, ils ont payé parce que là, à 24 ans, j'ai le job de mes rêves. Alors, quel est ce job ? L'organisation, le marketing, l'événementiel, l'organisation d'événements dans le milieu du sport. Et qui plus est, dans le milieu du sport dans lequel j'ai évolué moi en tant que sportive, donc l'équitation. Alors, je voyage énormément parce que je participe à toutes les manches du championnat. Donc, il y en a 12 à l'époque, que ce soit le Qatar, Abu Dhabi, le Brésil et toute l'Europe. Voilà, donc je voyage sur tous les Grands Prix, en préparation également. et j'habite aux Pays-Bas. Puis, au bout de deux ans, j'avais fait le tour et j'avais surtout très envie de rentrer en France parce que c'est quand même très dur d'être à l'étranger, seule, à travailler et à voyager énormément. Donc, on n'a pas le temps aussi de se créer un cadre social, des amis, etc. Donc, c'est tout pour le travail. J'avais envie de rentrer en France. Donc, au bout de deux ans, ou au bout de deux ans, je rentre. Je rentre en France et là, je me retrouve encore une fois sur le marché du travail. Alors, avec la fabuleuse carte, enfin, la très bonne carte de visite que j'avais effectivement de ces deux ans. Je suis des Vosges, originaire des Vosges parce que ça, je crois que je ne l'ai pas précisé. Je rentre dans les Vosges et très peu de temps après, je suis appelée à travailler en freelance pour une agence qui organise également trois semaines de concours équestres dans le sud de la France. Donc, je redescends dans le sud de la France travailler pour cette agence en tant que directrice technique pour la mise en place de ces trois semaines de concours équestres. Est-ce que tu t'épanouis justement en tant qu'indépendante et au retour en France ? Comment ça se passe ? Après ces trois semaines, que se passe-t-il ? Alors, je suis épanouie, oui, mais il y a toujours, on est toujours entre, oui, je suis indépendante, j'ai ma micro-entreprise, mais finalement, c'est aussi risqué parce que, oui, on n'a pas la rémunération tous les mois. Après ces trois semaines d'événements, la directrice d'agence me propose aussi de lui rendre service sur un autre événement qui est le Grand Prix de Formule 1 de Monaco et elle me propose du coup de l'aider sur l'accréditation pour son client, donc un job d'Otesaria. Je lui réponds que non, aujourd'hui, je ne suis plus dans ce travail-là, que j'ai fait ça par mon passé, que je préfère ne pas faire cette mission. Elle insiste parce qu'elle a vraiment besoin de quelqu'un de sérieux sur ce job. et puis au final, je me dis, bon, allez, je le fais. Je me retrouve à gérer les accréditations pour l'écurie Lotus et Fintim et là, je rencontre Frédéric Garcia qui est directeur marketing de l'écurie Lotus et Fintim à l'époque qui va devenir, je ne le sais pas à l'époque, mais qui va devenir quelques années plus tard, je vais dire quatre ans plus tard, mon associé. Là, donc, tu es sur cet événement en tant qu'hôtesse et tu fais cette rencontre, mais comment arrive-t-il à te distinguer, on va dire, parmi d'autres hôtesses à ce moment-là ? Effectivement, c'est drôle, je reçois un fichier d'accréditation sur lequel je dois travailler et pour moi, il n'avait pas vraiment de sens, donc je propose autre chose, une autre manière de fonctionner, je remets en place un petit peu la manière de gérer les accréditations et ce fameux fichier et Frédéric est très surpris et me demande qu'est-ce que je fais en fait dans la vie, donc je lui explique un peu mon parcours et il me dit qu'il recherche une responsable événementielle pour l'écurie, c'est un job, une mission qui est basée en Angleterre, alors moi qui voulais rester en France loupée et donc j'accepte ce job parce que pour moi, c'est aussi encore une fois une très belle expérience de faire mon métier, l'organisation d'événements et là au sein d'un tout nouveau sport qui est la Formule 1, donc il y a encore des chevaux mais sous le capot et c'est différent. Donc te voilà partie en Angleterre, alors explique-nous un petit peu ce nouveau, ce nouvel univers et peut-être ce nouveau métier, cette nouvelle expérience. Alors le métier est très similaire à celui que je faisais parce que finalement, alors oui, le vocabulaire est aussi identique, on parle d'écurie, on parle de pilote, alors quand je parlais de cavalier, il y a toujours l'organisation, l'activation des partenaires sur chaque Grand Prix, l'accueil des invités, l'organisation de toute la partie marketing d'une écurie de Formule 1, c'est un métier, c'est le métier qui me plaît, c'est aujourd'hui, c'est ce que je fais aussi aujourd'hui et c'est ce qui me plaît. Après, bien sûr, je vis encore la vie d'expatriée, donc en Angleterre, je voyage sur tous les Grands Prix de la saison, donc dans le monde entier et j'habite en Angleterre. Alors, combien de temps tu tiens finalement dans cette expérience que tu avais quittée aux Pays-Bas que tu retrouves en Angleterre ? Combien de temps ça dure ? Deux ans, aussi. Au bout de deux ans, l'écurie commence à avoir des difficultés un petit peu financières et Frédéric, avec lequel je travaillais vraiment beaucoup, qui était mon directeur en marketing événementiel de l'écurie, décide de quitter l'écurie. Il me parle d'un projet qui est donc la renaissance, le rachat de la marque Winfield. Au départ, moi je me dis oui, c'est très intéressant et pour moi, j'allais du coup travailler avec lui dans la même relation qu'on avait chez Lotus et puis ça me trotte dans la tête et puis un matin, finalement, je l'appelle et je lui dis écoute Frédéric, en fait je veux me lancer en tant qu'associée à ton côté et donc du coup lancer ce projet en tant qu'entrepreneur. Qui ne tente rien n'a rien. telle pourrait être la devise d'Anne-Charlotte. Alors qu'elle se cherchait au début de ses études supérieures, Anne-Charlotte trouve vite sa voie, celle de l'événementiel. Le hasard des rencontres lui offrira une opportunité inédite, celle de se lancer dans l'entrepreneuriat. Si vous avez aimé cet épisode des exceptionnels, dites-le nous en nous laissant un commentaire et des étoiles sur vos applis de podcast et on se retrouve dans 15 jours pour la suite de l'histoire. D'ailleurs, pour découvrir d'autres parcours de femmes entrepreneurs de la région Sud, nous vous invitons à écouter le podcast HelloCast qui dévoile le parcours de plus de 30 entrepreneurs des Alpes-Maritimes. Ce podcast a été réalisé par l'incubateur Les Premières Sud à l'initiative de la région Sud et en partenariat avec Angie.